Un AK au féminin pour se donner courage. 210 compétitrices s'étaient donné rendez-vous ce week-end à Saint-Pé. Dérouillage indispensable après une nuit de bivouac sous la pluie pour s'élancer sur un raid nature. Capwoman, le cinquième du nom, se déroulait samedi en multisport avec pédalo et course d'orientation. Placillère au VTT et à la course à pied en binôme. Ce dépassement, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment, vraiment se prouver qu'on peut aller toujours repousser ses limites. Et encore une fois, c'est dans le sport, mais c'est dans la vie de tous les jours. Esplitch, esplatch, les dames, elles évitent les flaques. Un kilomètre et demi au lieu de sept, un parcours boueux et risqué, revu à la baisse. Et après la course, il faut prendre le vélo. Vous courez pour quelles raisons ? Pour me prouver que j'en suis capable, honnêtement. C'est un défi personnel. Ce raid, dédié à une cause ou pas, attire de plus en plus d'adeptes. Entre amis, en famille ou en club, la majorité vient du Grand Sud-Ouest. Et c'est en VTT que la différence s'opère. Pas de blessés à déporer, des petits bobos seulement. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. C'est super, même si on ne dirait pas, mais c'est super. J'aime beaucoup le VTT. Et le problème, c'est que la côte, comme ça, avec la boue, ce n'est pas possible. Donc c'est dommage. Après trois heures d'épreuve, l'arrivée est bien méritée. Félicitations ! Voilà, vous l'avez fait. On l'a fait. J'ai créé le raid que j'aurais aimé faire. Parce qu'effectivement, il permettait d'être accessible. Donc il permettait de se remettre au sport. Moi, je crois beaucoup au sport santé. Toutes ont pris date pour 2020. Un défi sportif entre Askin-Sar et Saint-Pécian-Nivelle. Sous-titrage ST' 501